Le projet de loi est adopté. Annoncé le 12 juillet par le Président de la République, l'extension du pass sanitaire a été adoptée par le Parlement en à peine deux semaines, dans un calendrier particulièrement serré. Dans ces conditions, comment travaillent les parlementaires sur un texte aussi important ? Quelle marge de manœuvre ont les élus d'opposition ? Et que, dit cette séquence de la division des pouvoirs et du rôle de l'exécutif, direction l'Assemblée nationale rencontre avec le député insoumis Hugo Bernalys. Bonjour Hugo Bernalys ici. Bonjour. Vous êtes député France insoumise de la deuxième circonscription du Nord, membre de la commission des lois de l'Assemblée, qui a donc travaillé sur le projet de loi de gestion de la crise sanitaire. Cette loi, évidemment maintenant, elle est adoptée. Au moment où on tourne aujourd'hui la décision du Conseil constitutionnel, on la tente encore. Votre opposition à ce texte, bien sûr, on la connaît. Mais ce texte, on le connaît. Si on a voulu venir vous voir aujourd'hui dans votre bureau à l'Assemblée, c'est plutôt pour parler de la façon dont s'est passé votre travail législatif, dans un temps particulièrement court. Est-ce que peut-être dans un premier temps, vous pouvez nous rappeler la séquence ? Le 12 juillet, on a les annonces du président de la République sur l'extension du pass sanitaire. Et le lundi 26, deux semaines plus tard, ce texte est définitivement adopté. Qu'est-ce qui se passe entre-temps ? Deux semaines. Et si j'ai bien compté le travail législatif, lui, il n'a pris que 4 jours et 5 nuits. Oui, c'est ça. Déjà, il y a une grosse semaine pour le gouvernement pour rédiger lui-même le projet de loi, en fait, en réalité. Et on voit bien, d'ailleurs, ça montre qu'Emmanuel Macron décide vraiment tout seul dans le Conseil de défense et le gouvernement s'exécute derrière, puisque s'ils avaient travaillé ensemble, ils auraient déjà eu un projet de loi dans les tuyaux. Oui, pourquoi ? Parce qu'ils l'auraient, du coup, envoyé directement au Conseil d'État. Et on voit bien, là, il y a le président de la République qui sort son Conseil de défense, qui fait ses annonces, le gouvernement qui se met en dynamique et qui, ensuite, nous propose son texte. Alors, du coup, la dernière version, la version qu'on a dû amender ou qu'on a pu amender, on va dire ça comme ça, c'était le lundi dans la nuit de lundi à mardi, dans la soirée. Et en fait, en réalité, on a eu un délai de dépôt des amendements, du coup, à partir de ce top départ de lundi soir. Alors, il y avait déjà des préversions qui circulaient par voie de presse. Donc, ça nous a permis de commencer un peu à travailler, voir ce qu'on pouvait faire comme amendement. Et le délai de dépôt des amendements, c'était le mardi à 16h, puisque la commission commençait le mardi à 17h. Objectif pour eux, une fois qu'on commence mardi à 17h, finir dans la nuit, le plus tôt possible, parce que, voilà, pour eux, c'est une formalité administrative ou un emmerdement temporaire, ça dépend du point de vue de quel on se place. Mais du coup, c'est ce qu'ils ont réussi à faire, puisque, à l'usure, dès la première nuit, à partir de 23h, on vous explique que vos amendements, c'est plus deux minutes pour les défendre, comme d'habitude, mais une minute pour les défendre. Donc, déjà, c'est un peu démoralisant, quand vous avez bossé, bossé vos amendements, préparé tout ça. Et puis, vers 2h, je crois que les premiers à partir, en tout cas en annonçant partir de la commission, parce qu'il n'y avait pas de réponse du gouvernement, pas d'échange, aucun amendement à adopter, enfin très peu, à la marge, ce sont les socialistes qui partent à 2h40 du matin, en disant, bon, si c'est comme ça, bonne nuit, on se retrouve demain. Nous, ce n'est pas notre tempérament, ce n'est pas le mien, ni celui de mon groupe, et donc, du coup, quand on dépose des amendements, on les défend jusqu'au bout, point. Et donc, ça nous a amené le premier soir, dans la nuit de mardi à mercredi, à 5h10 du matin. Oui, justement, vous avez beaucoup travaillé la nuit sur cet examen. Comment on travaille la nuit, quand on travaille sur un projet de loi comme ça ? Vous vous couchez à 5h du matin, est-ce qu'on peut travailler correctement quand on est élu dans ces conditions-là ? À la limite, ce n'est pas se coucher à 5h du matin. Le problème en soi, dans l'absolu, c'est qu'on recommençait sur le même texte, dans l'hémicycle, à 15h, c'est-à-dire 10h plus tard. Et donc, ce délai-là, ce n'est pas juste pour faire dodo et revenir fringant dans l'hémicycle. C'est aussi pour modifier des amendements, s'il y en a qui ne sont pas passés pour la commission, qu'on aimerait faire passer pour la séance. C'est des amendements dont on n'avait pas eu idée pour la commission qu'on va faire en séance, ou en retirer d'autres, enfin bref, revoir notre copie, et avec nos équipes, en fait. Parce qu'il n'y a pas que nous, derrière, il y a les attachés parlementaires de chaque député et les collaborateurs de groupe qui suivent à peu près les mêmes horaires, et cette cadence tout à fait infernale. C'est d'ailleurs tout à fait aussi épuisant pour le gouvernement, puisqu'on avait Olivier Véran présent en commission, et il y a cette séquence, moi je l'ai mise sur les réseaux sociaux, on ne me voit même pas dessus, il ne s'agit pas de moi, il ne s'agit que d'Olivier Véran à 4h du matin, tout juste avant 4h du matin. Je rassure. Oui, pardon, je reviens. On tient le mambou. On tient le mambou. On va y arriver. Non, oui. Je crois que j'ai bugué. Vous savez qu'à 4h du matin, c'est l'heure physiologique chez l'humain, où on a le moins de synthèse de cortisone naturelle par les surrénales, c'est l'heure à laquelle on est normalement le moins en éveil possible, et quel que soit l'endroit où on se trouve sur la planète. C'était la minute nous sachant. Et donc après le truc a redémarré, mais on se dit, attendez, on est en train de discuter d'un mandement et d'un texte qui va modifier le quotidien des Françaises et des Français de tout le monde en fait, pas juste de quelques personnes, de tout le monde, même si c'était quelques personnes, ça aurait été un problème, mais enfin, là, c'est vraiment tout le monde qui va nous engager pour les mois à venir, et on fait ça à 4h du matin, passez-moi l'expression, met la gueule enfarinée, en mode, qu'est-ce que... En sachant même plus ce qu'il faut dire, en se trompant d'amendement, etc. Est-ce que c'est acceptable d'un point de vue démocratique ? Je sais que certains m'ont alpagué quand je suis allé voir dans les manifs pour me dire, ouais, enfin, vous vous plaignez, mais il y en a aussi qui bossent la nuit, c'est leur boulot, ou qui enchaînent plusieurs boulots, etc. Oui, d'accord, mais ceux qui font ça, ils votent pas les lois qui vont s'appliquer à tout le monde. Et puis, la démocratie, c'est pas juste les parlementaires qui bossent jusqu'à pas d'heure, ça veut dire que les citoyens qui veulent suivre les débats doivent aussi suivre ce rythme et se coucher à pas d'heure en plus de leur journée de boulot, et pour organiser les manifestations, s'ils veulent s'y opposer, c'est une mission impossible sur des délais aussi restreints, quoique, visiblement, il y en a eu quand même des manifestations, ce qui est assez extraordinaire par ailleurs, et remarquable, mais on voit bien que c'est pas le nombre d'heures de discussion et des amendements qui font la qualité du débat. Et quand la présidente de la commission des lois dit non, non, je ne laisserai pas dire que le travail a été bâclé, que n'importe quelle personne qui regarde le replay ou qui a regardé le live ne peut pas se dire que c'est un débat au sens où on l'entend. Une épreuve, on l'entend physique pour les uns et pour les autres, pourquoi une telle urgence ? Comment vous l'interprétez ? Ah ben, ils sont clairement pas dans l'anticipation dans ce gouvernement, mais ça, c'est une constante depuis la pandémie, depuis le début de la pandémie. C'est une constante, c'est qu'on est à la ramasse et en retard systématiquement sur ce qu'il convient de faire la fois d'après. Là, le variant Delta, on en a des signes depuis fin avril, début mai, à l'international. En France, il y a eu des premiers pointages, si je ne dis pas de bêtises, fin mai, mi-mai, fin mai, et donc on savait que le variant allait venir en France, on avait eu des annonces, souvenez-vous, du gouvernement d'Olivier Véran qui dit non, non, c'est bon, le variant Delta ne viendra pas en France. On se serait cru comme avec le nuage de Tchernobyl qui s'arrête à la frontière. Quand je dis que nous menons une traque, c'est qu'il n'y a pas du tout la même situation en France qu'en Angleterre. En Angleterre, ils ont augmenté l'incidence, la circulation du virus, ils ont presque doublé en 2-3 semaines du fait de cette forte pénétration du variant indien. Votre homologue britannique dit ce matin qu'il est 40% plus transmissible. Et c'est pour ça que nous le traquons de manière la plus, je dirais, déterminée qu'il soit. Et je constate que semaine après semaine, nous n'enregistrons pas de diffusion communautaire de ce variant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'extension de l'épidémie. Du délire. Et donc c'est à ce moment-là où ils ont dit, c'est bon, vous pouvez retourner en terrasse, vous pouvez retourner au restaurant, etc. Mais très bien, moi j'y étais moi-même et j'étais très heureux de faire ça. Mais la situation commandée de dire, ok, il faut mettre un coup de bouche sur la vaccination parce que le variant Delta, il se diffuse beaucoup plus rapidement que les autres. Et donc si on ne s'y prend pas rapidement pour ralentir ce variant Delta, si on ne s'organise pas, on va avoir une quatrième vague. Et même si le vaccin protège, quand vous avez 96% de chances de ne pas être hospitalisé gravement quand vous êtes vacciné avec le Pfizer pour le variant Delta, vous avez quand même 4% d'hospitalisation grave. D'accord ? Et 4%, vu la viralité du variant Delta, 4% d'un million, c'est peut-être gérable. 4% de 10 millions, ça devient très problématique pour l'hôpital public. Ma question, c'est surtout cette pratique de la procédure accélérée. De la part d'Emmanuel Macron, c'est plutôt une volonté comme ça, modernisatrice, de gouverner de façon rapide, efficace, dynamique. Est-ce que vous trouvez que la procédure accélérée s'est appropriée à ce genre de prise de décision qui doit être rapide ? Oui, pour le coup, celle-là, c'était appropriée. La procédure accélérée, si on ne la fait pas dans ces moments-là où il y a une urgence, bon, quand est-ce qu'on va la faire ? Le problème, c'est que la procédure accélérée, c'est toute l'année. Donc du coup, quand il y a une urgence, on ne peut pas aller plus vite que ce qui est déjà le plus rapide possible. Et c'est ce fonctionnement dégradé. Et c'est plus le fait de se mettre dans une situation d'urgence plutôt que d'examiner en urgence un texte. Et dit autrement, quand vous avez le président de la République qui est convaincu que le fonctionnement parlementaire est secondaire dans ce pays et que ce n'est qu'une formalité administrative ou une perte de temps, alors oui, c'est normal, vous décidez en Conseil de défense, derrière, il faut que ça s'exécute. Regardez la vitesse à laquelle ont été votés les premiers textes le 23 mars 2020 avec la première vague. Là, c'est encore plus rapide. Mais pourquoi ? Parce qu'il y avait une sorte de minimum de consensus dans le pays, un truc minimal de dire « Ouais, là, il y a une vraie urgence, il faut que vous preniez des mesures tout de suite. » Mais après, derrière, c'est le moment de prendre son temps. On ne peut plus se targuer de l'urgence et de la procédure accélérée quand ça fait un an et demi que ça dure. Je viens à un moment donné, ce n'est pas possible. Et en plus, le pire, c'est que ce gouvernement, Olivier Véran, nous explique qu'il faut se vacciner parce que la vague du variant Delta arrive et qu'ils sont dans l'anticipation. les premiers éléments de langage après ce qu'a raconté le président de la République le 12 juillet dans son élocution présidentielle. Et puis, plus les jours ont filé, la fameuse anticipation est devenue très, très, très urgente. Si on vient encore plus en arrière, est-ce que la procédure accélérée, ça n'est pas une des marques de fabrique de ce quinquennat qui va bientôt arriver à son terme ? Ça fait déjà plus de 4 ans qu'a commencé la votement nature. Dès sa campagne en 2017, Emmanuel Macron l'annonçait clairement. Il voulait faire de cette procédure accélérée, donc je rappelle une seule lecture par chambre. Je cite le candidat alors Macron, la procédure accélérée doit devenir la procédure par défaut d'examen des textes législatifs afin d'accélérer le travail parlementaire. Est-ce que c'est quelque chose qui, selon vous, a marqué le quinquennat ? Et vous, en tant que législateur, c'est-à-dire en tant que personne participant à l'élaboration des lois, comment vous l'avez vécu dans votre travail quotidien de député ? En fait, à la fin, vous arrivez dans une situation où il y a tellement de textes, tous en procédure accélérée, qu'il est humainement, physiquement, intellectuellement, impossible de respecter l'épure de ce qu'est un parlementaire, puisque je rappelle que quand on est député, on a un vote personnel, même si on est dans un groupe politique, même si on est dans un courant, une tendance, peu importe, le vote est absolument personnel. Mais pour avoir un vote personnel, faut-il encore avoir le temps de se faire un avis sur ce qu'on est en train de raconter ? Si vous pouvez vous faire un avis, la seule solution, c'est de vous reposer sur vos collègues qui en savent plus ou vous en disent « moi, j'ai examiné le texte, à mon avis, il faut voter pour, contre, abstention ». Et ce que les uns et les autres pensent comme étant de la discipline de groupe, c'est juste un partage des tâches, parce que sinon, vous ne pouvez pas faire face à l'ensemble des textes qui tombent comme ça, semaine après semaine. Je n'ai plus les statistiques en tête, mais je crois que, sans trop me tromper, que chaque année, on a voté environ 70 lois par là, ce qui est bien plus que les mandatures précédentes. Et tout ce qui était d'habitude extraordinaire est devenu la norme. Il n'y a pas que la procédure accélérée. Il y a aussi les ordonnances. Il n'y a jamais eu autant d'ordonnances que sous cette mandature. Et puis, les cessions de données qui sont habilitées par le Parlement. Oui, mais bon, la majorité est majoritaire, donc s'ils veulent se faire à Arrakiri et se déposséder leur pouvoir en profit du gouvernement. Malheureusement, je me bats contre, mais je ne peux que le constater. Et puis, il y a aussi quelque chose d'autre qui est censé être extraordinaire. Ce sont les cessions extraordinaires de juillet et les cessions extraordinaires de septembre. Elles sont tellement extraordinaires qu'il y en a toujours eu depuis le début de la mandature. Qui ont commencé, il me semble, dès juin-juillet 2017 avec les lois d'habilitation à réformer le Code du Travail. On avait la concentration de ce qui allait nous attendre, cessions extraordinaires qui s'est éternisées jusqu'à début août pour discuter de quoi ? D'ordonnances sur le Code du Travail. Évidemment, on était déjà là-dedans avec quand même quelques petits textes qui sont passés que les uns et les autres ont oubliés. C'était la sixième prorogation de l'état d'urgence et mise en circulation des premiers éléments pour la future loi sécurité intérieure contre le terrorisme. donc des lois liberticides et sécuritaires, ce qui a quand même été le fil conducteur de ce mandat. Quel lien vous faites entre cette manière de gouverner et la division des pouvoirs ? Il y a énormément de concentration de pouvoir entre les mains du seul président de la République et la crise sanitaire n'aura fait que la démonstration de ça avec le Conseil de Défense. Même les membres du gouvernement ne sont pas tous associés aux discussions et s'exécutent aussi. Et un Parlement, Assemblée nationale et Sénat qui sont systématiquement mis sous la pression en permanente. Des fois, des lois de circonstance, des fois, des lois qui ne sont pas de circonstance et qui modifient drastiquement les conditions de fonctionnement des administrations de tel ou tel secteur qui pour autant sont vues d'un simple aller-retour et avec en plus le côté assez extraordinaire du mépris qu'offre la majorité elle-même vis-à-vis des oppositions. La majorité, elle, 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 vous savez, c'est au début du mandat eux-mêmes, il y avait des interventions qui étaient lunaires, enfin, du point de vue d'aujourd'hui, elles le sont d'autant plus, où des députés dans la marche disaient, mais attendez, on vient d'être élus, on a un programme, les gens ont voté pour Emmanuel Macron, on applique notre programme, mais pourquoi, bon sang, vous vous levez la main pour dire que vous n'êtes pas d'accord, pourquoi vous faites des amendements de suppression ? Ça ne sert à rien, arrêtez de faire ça, on applique notre programme. Et donc ces gens-là, à la fois la majorité, elle est réelle-même à l'Assemblée et le président de la République, finalement, ne comprennent même pas à quoi sert une opposition, à quoi sert un parlement. Un parlement, ça ne veut pas dire qu'à la fin, le texte qu'ils avaient voulu ne sera pas voté, ça veut dire que c'est ce temps démocratique où les arguments s'échangent et où les Françaises et les Français de différentes tendances voient leurs représentants s'affronter et donc se voir représentés. Ça sert à quoi à la fin ? À ce que la décision soit légitime, à ce que la décision soit acceptée. Justement, à propos d'amendements de suppression, étant donné que la plupart des amendements de l'opposition sont généralement rejetés, est-ce que ça ne vous pousse pas, vous, l'opposition, au lieu de faire un travail qui pourrait être constructif d'élaboration commune avec la majorité d'élaboration de la loi, est-ce que ça ne vous pousse pas à vous limiter à faire traîner le vote, à multiplier les amendements de suppression pour mettre des bâtons dans les ronds du pouvoir pour retarder les choses plutôt que de pouvoir faire une élaboration commune ? Alors, il y a de ça, mais en fait, dans 95% de la situation, on fait ce qui nous semble juste, c'est-à-dire qu'on défend notre position. Si on est contre, on est contre. Si on a envie de modifier pour améliorer les choses, on modifie pour améliorer les choses. Si on est pour, et c'est arrivé un certain nombre de fois, sur les textes en général, c'est assez rare qu'on soit 100% contre un texte. Et donc, il y a des moments où on va voter favorablement pour un article du texte de loi et pourtant voter contre à la fin. Donc, c'est un peu plus subtil que ça, mais c'est vrai que des fois, la seule arme qui nous reste, c'est de gagner du temps ou en tout cas, d'en faire perdre à ce gouvernement. Ce qui n'a pas été le cas pour le pass sanitaire. On a juste pris le temps normal d'examens, de mesures aussi attentatoires aux libertés que celles qui nous ont été proposées. Il y a une fois où on a fait ce qu'on appelle concrètement de l'obstruction pour essayer justement de leur faire perdre du temps et de leur gagner. C'est quelque chose que vous assumez ? Oui, il y a un truc. L'obstruction, oui. Ah bah oui, bien sûr. Sur sa vague. Oui, le texte sur les retraites, on l'a assumé. Et si c'était à refaire, on le referait une nouvelle fois parce que c'est aussi le moyen de la mobilisation et de la lutte. Quand vous avez une majorité des Français qui sont contre un texte, ils vous sont reconnaissants d'avoir fait perdre du temps à l'adversaire politique parce que ça en fait gagner pour qui ? Pour tous ceux qui veulent se mobiliser pour organiser des manifs, pour modifier le rapport de force. l'Assemblée nationale ou au Parlement, tout ça peut paraître futile et inutile. Si vous le voyez en interaction avec ce qui se passe à l'extérieur, avec le peuple tout entier, les Françaises, les Français, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, alors ça prend une autre dimension. Alors il devient logique et normal de aussi défendre avec ardeur les amendements de suppression parce que ceux qui se retrouvent dedans, vous pouvez faire en sorte qu'ils se sentent représentés. Et comme au concours à la prise du pouvoir, le moment venu, ce sera aussi à mettre à notre crédit de s'être opposé ou pas à telle ou telle loi. Finissons là-dessus justement à propos de pouvoir. C'est votre camarade François Ruffin qui aime se présenter comme député-reporteur plutôt que de dire simplement député en disant clairement à ses administrés « Chers amis, je ne peux pas vous promettre de changer les choses là où je suis parce que, selon ses termes, nous sommes une chambre d'enregistrement des désirs du président. » Ce sont les termes de François Ruffin. Et par contre, ce qu'il dit, c'est « Je suis là pour vous raconter ce qui se passe. » Est-ce que vous partagez cette vision même si vous n'êtes pas journaliste comme lui a pu l'être ? Ou bien est-ce que c'est vraiment trop pessimiste sur le rôle d'un député d'opposition à notre époque ? Non, non, c'est lucide. C'est lucide et c'est ça qui nous a amenés tous les parlementaires insoumis et y compris au Parlement européen, ce n'est pas qu'ici à l'Assemblée nationale, à être très disciplinés dans la communication externe de ce qu'on fait à l'Assemblée nationale. On fait tous les vidéos de nos interventions, celles qu'on a trouvées les plus percutantes, les discussions générales, l'émotion de rejet, on les prend, on les met sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, enfin là où on est, bref, les uns les autres. Moi-même, en sortant de la commission l'autre soir à 5h10 du matin sur le pass sanitaire, j'ai lancé, parce que j'ai mes petits moyens techniques, à 5h10 en sortant de là un live. C'est quelque chose assez propre à votre génération qui est la mienne aussi, c'est Twitch. Vous êtes un Twitcheur vétéré. Là, en l'occurrence, j'ai multistream à 5h10, c'est-à-dire que j'étais en direct à la fois sur Twitch, sur Facebook, sur Twitter et sur YouTube. Je me suis motivé en me disant que je pourrais peut-être vous faire un petit un petit rapid live de débrief parce qu'il est 5h18, là, je viens de lancer le live, mais on a fini à 5h05, 5h06 du matin à examiner le texte, donc le loi sur la gestion de la crise sanitaire. En fait, c'est le texte qui généralise le pass sanitaire dans le pays. Voilà, juste pour vous dire un peu comment ça s'est passé. Et j'avais une centaine de personnes qui étaient là qui regardaient et puis après, la vidéo a circulé, je crois que j'ai eu 70 000 ou 80 000 vues. Bon, c'est très bien. Ça veut dire que ça participe de la bataille politique et la bataille politique, c'est aussi la bataille pour obtenir une hégémonie culturelle contre ce gouvernement, contre Emmanuel Macron, contre les lois qu'il propose, de sorte à ce que quand arrivent les élections, on puisse recueillir plus de suffrages et de bulletins de vote pour prendre la place de ceux qui gouvernent actuellement et faire autre chose. Donc, oui, en tout cas, on n'a jamais raconté parce que ce serait mentir et en plus, ce serait tellement décevant à la fin. C'est-à-dire, si vous nous élisez, regardez, c'est bon, on va les plier et ils ne pourront faire passer aucune loi. Non, ce n'est pas vrai. Si vous nous élisez, vous avez l'assurance qu'on va se battre, qu'on va tout faire, qu'on va mettre toute l'énergie pour les convaincre sur le fond et sur la forme, parfois faire usage d'obstruction. On ne l'a fait qu'une fois, ce n'est pas le truc qu'on a fait le plus fait, on ne l'a fait qu'une seule fois, mais c'était important pour nous d'utiliser toutes les armes qui sont, tous les outils et toutes les armes qui sont à notre disposition dans ce qui reste de démocratie parce qu'effectivement, c'est beaucoup pour les apparences. Merci beaucoup Hugo Bernalissi de nous avoir reçus ici à l'Assemblée où se fait la loi. Merci. Sous-titrage ST' 501